Je crois qu'on est parti dans la game. J'ai l'impression également, on a entendu. On va aller voir ce qu'il se passe, on a entendu un Malfurion je crois. C'est ça. Le Druid Thaune de Vin Scalax a choisi de ne pas le ban alors que normalement son ban c'est Druid. Tout simplement parce que Druid Thaune c'est le seul deck Druid dans lequel il n'y a pas la plaie envahissante. Effectivement. Ça fait que contre les agros, il se sent un peu mieux. Il va quand même se garder une Villépine en main de départ parce qu'avec la pièce Villépine c'est extrêmement fort contre les gros Thaunes que peut produire le Druid. Surtout s'il arrive à les produire assez vite évidemment avec la croissance sauvage de Nourish. C'est ça. Après on a une main quand même assez faible. Voilà, la croissance qui arrive directement pour Vince et ça va lui permettre d'accélérer déjà un peu tout ça. Il a renvoyé le Nourish. Parce que Nourish sans croissance c'est trop lent. Effectivement. Il a renvoyé le Nourish. Bon s'il avait eu croissance comme tu dis il l'aurait probablement gardé. La main de Vince, il y a la JAS qui est très importante. C'est ça, il y a la JAS qui est une bonne carte. Après il faudrait appel du chêne ou croissance. Ici c'est les deux cartes qui complémenteraient vraiment bien sa main. Éventuellement un petit embranchement peut faire l'affaire aussi. La main de Kalax qui n'est pas terrible parce qu'ici il a déjà le Baku en plus. Il a beaucoup de T1 qui ne mettent pas beaucoup de pression. Après ça peut rester sur le bord pour un éventuel Fongim ancien. C'est des T1, c'est ça. Il va falloir du follow-up. Ce qui est important en réalité dans ce match-up là c'est les T5 et les T3. Les T3 sont vraiment ceux qui vont mettre la pression en début de partie. Quand tu ne les as pas, tu as souvent du mal à faire la transition vers ta fin de partie. Et à côté de Savitz qui a une main extrêmement morte aussi. Avec deux soeurs en sorcelante qui ne serviront à rien. Il suffit de topdeck un nourriche pour Vince et il est bien. Ce sera difficile pour Kalax. Effectivement mais sans nourriche... Sans nourriche ça va être très difficile. Est-ce qu'on a un T3 pioché ici par Kalax, le joueur Vitality ? On va voir. Dans le pire des cas, il peut faire un T1 plus une... C'est extrêmement fort. Très gros tour ça. Alors après, là Kalax il va avoir la réflexion de se dire si je fais mon T1 pièce cliff ici, d'ailleurs je n'aurai pas forcément de quoi sortir une ville épine rapidement. Effectivement. Mais ça impliquerait que Vince est exactement nourriche into un Grotone. C'est ça. Donc à mon avis, Kalax va juste partir all-in ici. Et voilà, on voit ici, c'est typiquement le genre de raison pour laquelle on laisse Druid Taunt open quand on joue aggro. Parce que pas de play, on peut se permettre de développer tous ces petits T1 qui mettent de la pression en fait. Exactement. Alors en branchement et aussi Patronite, il faudrait Armure à Ramure et Jasper en branchement. Ça serait très fort même. Ça serait même très fort, ouais. Ah la Dronox qui arrive. C'est très dur pour Vince ici, qui est dominée par le joueur Vitality dans cette première game. C'est assez fou les sorties de Druid Taunt qu'on a vues sur ce tournoi. Moi je me suis fait sortir sur ce deck là, il y a eu Charon, je crois que c'était Charon qui a eu énormément de mal avec le deck hier aussi. Tu veux dire qu'il trouve moins bien nourriche que les Maligos ? Non, le deck est moins stable. C'est indéniable. Après à ce point là, c'est quand même assez impressionnant. Effectivement. Allez, Vince qui ici peut faire une Jasper 4 je crois. Mais bon. Je ne suis même pas sûr. Non, parce qu'il a fait croissance. C'est que son deuxième hero power. Donc la Jasper ne monte même pas à 4. Ça ne change pas grand chose. Mais effectivement, tu as raison. Il va donc devoir coacher une 1-1. Ça va être un tour extrêmement faible. Ouais. Après, on va dire le côté positif pour Vince dans cette histoire, c'est que de toute façon, c'était le deck sur lequel il avait le moins de chance de valider des decks, je pense. Oui, probablement. De manière générale. Probablement. C'est pas catastrophique. Après, je pense qu'il aurait bien aimé pouvoir valider son chasseur sur le voleur. Ça, ça aurait clairement été la value. Mais bon, ça ne se... Le chasseur qui est le deck, il lui fait le plus peur à valider. Clairement. Oui, oui. De toute façon, la line-up pour amener les vitality, elle vise à dire presque tout le monde va avoir chasseur d'Ethratel parce que c'est probablement le meilleur deck du moment. Donc, on va essayer d'exploser. On va essayer de lui casser les dents, exactement. Avec Kallax, ici, qui a un tour... Il peut en vrai juste DAG, ici, et setup le vertepot et garder ce petit pirate pour activer la vilpin. C'est exactement ce qu'il va faire, à mon avis. Et il va s'assurer la game comme ça, probablement. Après, en réalité, vu qu'il voit que Vince n'a pas de rampes, il sait qu'il n'y a pas de dragon avant deux tours, en théorie, donc il pourrait même développer le pirate. Mais je pense qu'il peut y aller avec précaution parce que, de toute façon, il ne se fera pas... Oui, effectivement. Il n'a pas forcément besoin des dégâts sur le bloc. Il va quand même se dire, je vais le tuer le plus vite possible. Comme ça, j'évite toute sorte de problème. Il met le petit pirate quand même. Bon, alors là, c'est terminé, là. C'est ça, voilà. Vince qui est mort littéralement. Sortie extrêmement mauvaise de la part de Druid, ici, de Malfurion. C'est les joueurs de Druid. Des fois, c'est le meilleur deck du jeu. Des fois, c'est le pire. Mais il n'y a pas d'entre-deux. On a des sorties assez aléatoires. Et Kallax, qui, ici, est à deux games des quarts de finale de 7ES WC Hearthstone. La pression mise, ici, sur le joueur Armad Sim. Le joueur Vitality qui prend donc la tête. Et il va lui rester à l'idée. Bon, évidemment, ce chasseur, il pourrait peut-être bloquer. Le paladin est ban. Du coup, il restera également le Druid, c'est ça ? C'est ça, exactement. Le Druid token, bien sûr, évidemment. Qui peut être pas mal, aussi. Druid token, ça va être très compliqué. Contre le Hunter, peut-être ? Oui, vu qu'il y a Moussu. On va voir. Eh bien, tiens, mirror de Druid. Druid taunt, sur une sortie rapide, peut faire partie des decks qui ont un vrai shot contre le Druid token. Parce que, comme tu vas développer des séries d'énormes boards, le Druid token va être obligé de rentrer du burst dedans. Et au bout d'un moment, comme tu as beaucoup de points de vie également, il pourra juste plus de tuer en réalité. Ok, c'est mieux. Le fait est que le Druid est vraiment bon contre... Enfin, le Druid et le Shaman Devine sont très bons contre le Hunter de Galax. Oui, oui. C'est pour ça, je m'inquiète pas trop pour le Druid et le Shaman. L'après-inquiétude, c'est pour le Chasseur d'Ethratol. Alors, hier, les Chasseurs d'Ethratol ont constamment gagné contre les Chasseurs spell. Oui, oui. Ce qui est pas forcément... Il y a eu à chaque fois des grosses sorties. C'est pas pour rien qu'on dit que Chasseur d'Ethratol est le meilleur deck du jeu actuellement. C'est qu'il n'a pas vraiment de mauvais match-up. Il a des 45%, tu vois. Oui, bien sûr. Mais si tu as un 9 et un proc, tu gagneras tous tes mauvais match-ups en fait. Si tu as un cube... Caterina sur 8, c'est un powerplay qui n'existe pas. C'est assez faux. Alors, Vince qui a eu cette croissance mais qui n'a toujours pas de follow-up, cependant la main de Galax est très morte. En réalité, le fait d'avoir la croissance ici, ça va aller. Il pourrait peut-être même jouer un cube à blanc au prochain tour. Tu n'as pas nécessairement besoin de tous tes cubes, etc. La value, ce n'est pas ton problème majeur en général. Le body est important aussi en plus. Donc, juste prendre le board, tu as raison, ça ne me paraît pas trop mal. Alors après, là, il y a quand même un débat vis-à-vis de la gestion de cette teacher. Mais je pense, voilà, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça de la part de Vince. Je pense qu'il faut prendre le board. Tu te dis, une fois que tes tools seront arrivés, si tu arrives à faire Adronox acclimatation, ton adversaire ne passera plus jamais en fait. Oui, clairement. Et là, dans tous les cas, même s'il se fait gérer ici son cube, il sait qu'il pourra toujours swiper au power pour tuer les 1-1 et l'A3-5, évidemment. C'est ça. J'imagine que là, Galax n'a pas une très bonne main. Non. Il a une main extrêmement mauvaise. Franchement mauvaise main, oui. Si on est honnête une minute, il y a des chances qu'il fasse juste Jasp et Swipe ici, mais le problème de Jasp et Swipe, c'est que, certes, tu développes quelques tokens, mais tu t'exposes énormément à balayage. C'est vraiment vraiment faible comme tour du côté du joueur Vitality. Puissance du Faux aurait pu embêter Vince ici, potentiellement en faisant les 2-2 et encore. Le truc, c'est que le trade ne se mettait même pas bien en fait. Oui. Donc, non, non, il y a vraiment... Eh ben voilà. Il faudrait une autre main. C'est pas cette main-là. Quand la main veut pas, de toute façon, en druide, on l'a vu pour les deux druides, c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Et là, du côté de Vincent, on a la réponse qui est toute trouvée avec ce balayage et ce euro power. Ouais. Là, il va... Ouais, ça va soit et puis euro power, et ensuite, on va commencer à pièce les menaces. Et mine de rien, ça arrive... Ça arrive vite là pour... Clairement. Clairement, clairement. Il est pas du jou dans une position où il peut setup du board et ce leech king, il pourrait vraiment carry. En fonction du top deck qui va arriver là. Allez, on récupère l'embranchement. Ça permet d'aller piocher un petit peu, mais c'est... C'est ça. C'est extrêmement lent et on va avoir aucune réponse à ce roi liche, concrètement. Ouais, il faudrait quelque chose comme nourrir pour qu'avec même croissance serait OK. Il faut qu'il rampe vers ce fléau, en fait. Ou qu'il arrive à récupérer un poids au fafollet âme de la forêt sur le tour... Voilà la croissance. Nourriche, c'est pas mal. Nourriche, c'était la carte qu'il voulait, très clairement. La puissance du fob va pas être jouée, parce que tu peux juste prendre pièce Drake prépuscule. Aucun intérêt. Ici, c'est vraiment mauvais. Drake primordial, d'ailleurs. Tout à fait. Ça va juste être hero power, je pense, de la part de Kallax. Je n'imagine pas faire grand-chose autre. Vins, il a toute sa curve là derrière. En vrai, cette 3-2 bloque un roi liche, en l'occurrence un petit peu. En tout cas, il permet la gestion du roi liche. Ouais. Donc c'est pas si déconne parce qu'il pourra nourriche balayage et jaspe, par contre. Il se dit qu'effectivement, si Vins fait un Drake primordial ici, derrière, il n'y aura pas forcément de bonne gestion pour les boards. C'était une bonne réponse au roi liche, concrètement. Armée des morts, c'est intéressant ça en réalité. Alors l'armée des morts, est-ce que tu as envie de le faire quand tu te sens devant dans la partie ? Alors quand tu es devant, en général, il va mieux éviter. Par contre, dès que tu es derrière, tu fais armée des morts, tu ramènes un petit taun 4-12 et une petite Hadronox, tu vois. Et là, on recommence à débattre. Ouais, mais là, je pense que ça ne va pas être ultra nécessaire. On va voir ça, en tout cas le roi liche qui peut être géré grâce à la 3-2. Ouais. Il va quand même devoir mettre sa tête dedans. Tout à fait. Mais là, tu vois, vu que tu n'as strictement rien à faire, je pense qu'elle part. Elle part, l'armée des morts, elle le ramène. Oh là là, ça c'est Kaviar ça. Ça c'est Kaviar ici pour Vins. Il ramène l'Hadronox, il ramène le cube, c'est pas terrible évidemment, mais bon. Oui, on ne va pas se plaindre. C'est ça. Dans ce match-up, en tout cas, tu n'as pas besoin du cube. Non, non, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, en général, une Hadronox termine la partie à elle toute seule. Tout à fait. Il suffit juste d'avoir quelques taunts qui meurent au compte de cette partie. Juste le roi liche qui va revenir, ça va être trop fort. Oui, oui. Non, mais de toute façon, là, Kallax ne peut pas gérer la Hadronox. Donc la Hadronox, Vins va la garder deux, trois tours, là. Tranquillement. Il va mettre des coups face avec. Et dès que ses taunts sur le board seront morts, il pourra la suicider. Il ira juste la tuer. Et il aura gagné la partie. C'est ça. Ça fera peut-être un partout ici, dans ce match. Parce qu'au prochain tour, on a un Couve Dragon qui a de bonnes chances de ramener une 4-12. Donc c'est... C'est ça. Il aura deux chances sur trois. Comme on avait dit, sur une sortie suffisamment rapide, le Druid Thoth est largement capable de battre le Druid Token. Voilà qui est chose faite. Ah là, la sortie a été rapide, on peut le dire. C'est vrai que cette armée des morts a été décisive ici. Il a permis vraiment d'avoir gagné plusieurs tours ravines. C'est surtout beaucoup de pioches, en fait. Oui, tout à fait. Ce qui n'a pas discard grand-chose, finalement. Exactement. Alors, on a plusieurs options ici. On peut mettre Couve Dragon. Euh... Est-ce qu'il ne va pas... Couve Dragon, trade la 4-6 dans la 4-4 et... Ah, elle est face, hein. Il n'est pas obligé. Il aurait pu... Drake Primordial pour suicider Adronox et ramener son Roi Dish. Oui, oui. Mais il n'est pas pressé outre mesure. Comme dit, plus il y a de thones qui meurent, plus ça arrange Vince, en fait, là. C'est ça. Chaque thones qui meurent reviendra de toute façon, donc c'est de la pure value. Il sait que dans le deck de Cadex, il n'y a aucun moyen de silence ou de gérer cet Adronox, quoi. C'est ça. On va récupérer le deuxième Drake Primo. On va dire que c'est modérément malchanceux au vu du reste de la draw. À moins qu'il joue qu'un Sleepy Dragon. Il me semble qu'il en joue deux. Il en joue deux. Mais peut-être que... Après, ça reste une chance sur trois d'avoir le Drake Primordial. Ça reste des statistiques tout à fait... C'est ça. ...acceptables, on va dire. Allez, du côté de Cadex, c'est le tour, je pense, où on doit commencer à faire les fofolets avec... Alors, on a une play, mais elle ne se met pas si bien que ça. Il va la faire quand même un play de la forêt, ce n'est pas trop mal ici, en l'occurrence. Yep, yep, yep. Le problème, c'est qu'on va pouvoir mettre trade, trade, trade et en Drake, en fait. Et surtout la 2-4 qui va rester, quoi, donc... Ouais. Oui, ça, tu vas juste le coup. Tu peux même en branchement pour gérer la play, en fait. Après, tu ne pourras pas de Drake si tu vas en branchement, donc bon. Allez, la play qui arrive. Ça va être le... On va commencer, à peu près. Ouais. Et là, effectivement, on va pouvoir en trade un petit peu. Valéage qui arrive. Ça a pas mal de possibilités avec ce swipe qui vient d'arriver, là. Ouais. Ça peut donner des bons trades. Ça donne énormément de bons trades, en fait. C'est ça. Donc la question, c'est, est-ce que tu les prends ici ? Alors, sachant qu'à la fin du tour, quoi qu'il arrive, s'il a 2-4 restés en vie, ce qui va être le 4, il y aura une 4-12 qui va pop. C'est ça, exactement. Plutôt pas mal de value, pour ce nouveau dragon. Il y a un tour swipe en branchement et hero power qui est très correct. Moi, j'aime bien l'utiliser en branchement sur ce tour aussi. Ouais. Ça me paraît très très bien. La question, c'est, est-ce que tu le mets en... Tu peux mettre genre un pioche, un attaque, un truc comme ça. Ok, d'accord. Il va faire ça et y aller en plus l'attaque. Yep. Ciblement. J'imagine que c'est ça le projet. Alors, est-ce que la deuxième attaque est vraiment pertinent ? Tu peux donner un attaque de plus à la 2-4 qui prend un trade, du coup. Et puis, tu as juste un board plus menaçant quoi. Oui, c'est vrai. Il peut aussi faire armure pour faire attaquer son arbre. C'est une possibilité également. C'est ce qu'il a choisi de faire d'ailleurs. Ça paraît bien. Ouais. Ça paraît très bien, effectivement. Et comme ça, il peut mettre son coup dragon dans une 2-2. Voilà. Il va carrément mettre la 1-4. Il veut vraiment garder cette avance sur le board. Bah, ça va être plié là. Oui, oui. Tranquillement, on y arrive. Voilà. Allez, le dragon qui arrive. Le dragon qui arrive dans ce match. Ahmed Sim contre Vitality. Et attention à la Kallaxe qui va devoir probablement s'incliner, peut-être tenter Bois au Fofoleham de la forêt. Il est quasiment mort on board, de toute façon. Oui, oui. Non, mais le gros souci qu'il va rencontrer, c'est surtout que dès qu'il... S'il arrive à passer tout ce board, ce qui est déjà... Tout revient avec Adronox, c'est ça. Voilà. Il y a de toute façon le retour de tout le board. Instantanément, quasiment. Ça, c'est bon pour la confiance de Vince. Être mené 1-0 comme ça dans un match sous haute tension, c'est jamais bon. Là, les deux joueurs qui reviennent sur un pied d'égalité. Oui. On avait plus ou moins dit que, de toute façon, le druide de Vince allait très prominence validée sur le druide de... Pardon. Sur le chasseur de Kallaxe. Oui. Derrière, il y avait... En druide, on va dire, c'était pas un souci majeur. Disons que les deux decks qui étaient censés se valider de part et d'autre se sont validés. Alors, le druide est censé quand même bien se valider contre le chasseur et contre le chaman aussi. Ah oui, le druide token de Kallaxe ? Oui. Le druide token de Kallaxe, je suis pas inquiet non plus. Alors, attention parce qu'hier, il a perdu avec ce druide token contre le chaman Karniflore de la joueuse italienne Maiev Donovan. Ah. Avec, notamment, beaucoup de value générés par EGATA. Ok, ok. Un gros travail de la légendaire du chamane qui double les tempêtes, évidemment. Oui, oui. Depuis qu'il y a Electra, ce match-up n'est plus aussi mauvais qu'avant. Allez, un partout ! Voilà. On savait depuis quelques tours quand même que c'était fini. Depuis cette fameuse armée des morts, on avait un peu une idée de l'issue de la partie. Voilà, Vince qui conclut cette game et qui va pouvoir aller voir un peu du côté peut-être de son chaman de Karniflore. Je pense qu'il va garder son chasseur d'Etratole pour la fin. Je pense, oui. Il aime bien se garder les mêmes match-ups pour la fin. Un ! Il le prend directement. Il attaque direct. Et là, ça veut dire qu'il lui fait vraiment peur. Il faut une sortie avec l'œuf. Il faut... Ouais, alors, t'as œuf et Grizzly et MVP aussi dans ce match-up. Ah oui, oui. Si tu l'as tôt, parce que des fois, tu peux juste cube des Grizzly. Oh là là, la main de Kallax. Ouais, ça c'est la main qu'aucun deck ne bat, ça. J'exagère, mais c'est vraiment violent. Alors, le Candle Shot est pas mal. Ouais. Mais bon. Il a de quoi gérer la teacher facilement. On va dire, c'est un premier point positif. Tu prends le... Ça va être cube. Probablement le cube, hein. Le Diablozor s'envisage pas. Non, et le deuxième Sierra Lark, ça servira pas. C'est ça. Non, en cube, c'est toujours dans ce même... Ouh là. Oh là là, la sortie du joueur Vitality qui est monstrueuse ici. C'est la meilleure. C'est quasiment la meilleure sortie possible. Vince qui récupère le Grizzly, mais... Alors, on pourrait peut-être le jouer sur le tour où il y aura le Lourish en mana qui va bien vider la main. Ouais. Ce Grizzly, ça peut être intéressant. Oui, c'est ça. Non mais... Si le Grizzly tient et qu'on récupère fin de la mort, il y a peut-être débat. C'est... C'est pas impossible. C'est pas impossible. Allez, là, on a facilement le clean ici. Oui. Enfin, facilement, oui et non. C'est-à-dire que t'es obligé de mettre ça et du coup, tu développes pas de bord derrière. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que t'aurais bien aimé avoir une 3-3 pour contester le tyran, là. Ouais, effectivement. J'aurais pas aimé de faire un très bon trade. Ouais. C'est sûr. Allez, alors le petit Calax qui a déjà récupéré son bois au foley. L'embranchement qui arrive, on commence à récupérer du burst. Ouais. Alors là, cela dit, le Grizzly est 3-9. Ouais, il est costaud. La question, c'est, est-ce qu'on le pièce ? Sachant qu'on peut... Ici, on peut frappe latérale. Qui est excellente. Frappe latérale est vraiment très forte. Donc, on va pas le pièce pour le moment. Mais juste frappe latérale... Alors ça, c'est très important, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Vince. C'est... Bon, c'est la... Probablement la... Peut-être la meilleure carte du jeu actuellement ou pas loin. Sans doute. Et dans ce genre de match-up, elle peut te... A la fois te permettre de clear à bord et en plus générer des gros tonnes. Alors attention, parce que là, Vince a vraiment l'information qu'il y a ce fléau ultime dans la main. Il a vu le nourricheur en mana. Il n'y a jamais de nourricheur en mana s'il n'y a pas de fléau avec, quoi. Oui, non, ça a été téléphoné, mais... Tu t'en fiches de téléphoner fléau ultime sur 6. Oui, oui. Ça va. Double poids au fofolet. Alors là, pour Kanax, attention, il va vraiment falloir âme de la forêt. Sinon, ça va être potentiellement compliqué. Alors ça, c'est pas mal, cette crinière. C'est pas mauvais, oui. C'est pas mauvais du tout. En sachant que pour l'instant, cette 3-6 ne peut pas attaquer dans la 3-3. Et mais le Grizzly, quand même, pour l'instant. Et je te dis, là, s'il y a fin de la mort, je pense que c'est Vince qui prend la game. Avec le cube, évidemment, si on récupère le... Oui, oui. Avec le cube. Le problème, c'est que juste cuber le Grizzly, potentiellement, ça va être difficile parce que tu tapes dans des 1-1, le temps que ton cube meurt, ça peut prendre beaucoup de temps. Deuxième enseignante qui est arrivée ici pour Kanax à l'aide de la Pelle Duchesne. Est-ce que Vince va pouvoir top deck ici ? Fais le mort. Fais le mort qui permettrait donc de cube le Grizzly, d'avoir un Grizzly où il y a donc... Un cube où il y a 2 Grizzly plus 2 Grizzly à côté. C'est ça, exactement. Après, même s'il récupère le tracker, il peut se dire, je le fais en 2 temps. Oui. C'est acceptable également, mais il faudrait quelque chose pour lui donner l'information qui peut se permettre de cube, en fait. Ah, sur ça, ça va donner peut-être aussi un pont... Ah bah... Un très très bon Rexxar, ça va des miennes. Ça, c'est le signal du Rexxar, je pense. Caterina, on pourra peut-être pièce cette Caterina. Rexxar into pièce Caterina. Sachant qu'on n'a que Grizzly sur Caterina maintenant. Oui, tout à fait. Parce que le... 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 Il y a King Crush. On a King Crush. Excuse-moi, je te dis une bêtise. On a King Crush encore. Et là, les deux joueurs qui font une sortie vraiment monumentale là. Ouais. La Vince qui s'est clairement bien rattrapée avec cet enchaînement de top deck ici. Ouais. Là où Calax, on sort quand même pas si mal sur ce tour. C'est que le fléau clear la 3-5. Fléau excellent là. Fléau est... C'est le fléau parfait. Voilà. Il arrive sur le tour 6 de Vince, ce fléau ultime. Malfurion a toute sa splendeur. Mais... Vincent qui n'est pas en reste. Il y a tout le burst, mais il n'y a rien d'autre en fait actuellement. Il a l'âme de la forêt quand même. Ah oui, pardon. Il y a le... Excuse-moi, il y avait... Calax. Calax qui a absolument toute la combo qu'il veut là. Il a toute la combo qu'il veut. Après... Il ne pourra pas gérer ce Grizzly. Non. Donc si Vince récupère Phenomore ou le Tracker 3-3, il pourra développer un nombre de Grizzly extrêmement impressionnant. C'est ça. C'est exactement ça. Même si ce n'est pas possible de faire ça ce tour-ci, il peut... En fait, il pourra développer des taunts avec Rexar, ce qui peuvent par la suite être cube. Donc là, il est dans un setup où de toute façon, il va pouvoir créer des taunts. C'est ça. Pendant... A priori, quasiment tous les tours. Attention, parce que le tour de Calax qui est absolument monumental. Ça va être fort, ça. Mais derrière, si ce board est clean, tu me diras, on peut repartir sur Fleo derrière. Là, on peut difficilement clean ce board, surtout. Oui, oui. Là, c'est compliqué. Après... Avec 2 Roar, tu dois pouvoir passer le Grizzly, j'imagine. Ah oui. Je pense que s'il n'y a pas maintenant Phenomore ou l'A3-3, ça va être très compliqué pour Vince. Oui. Surtout qu'en plus, on poke dedans. Ça va être dur. Ah, le cube qui arrive. Le cube. Non. Si on pouvait faire cube et Argus le cube, là, il y aurait vraiment... Effectivement. Là, il y aurait vraiment des possibilités. Mais ici, est-ce qu'il n'est pas juste mort ? Ça me paraît compliqué. Parce que 4 Reina dans l'A6-3, ça ramène crush. On est d'accord ? Ça ramène crush qui peut tuer une de deux. Voilà. Potentiellement, on peut taunter crush. Potentiellement, on peut taunter crush. Il y a aussi la possibilité de faire 2 bombes et cube une bombe pour gérer quelque chose. Non, mais je pense que c'est mort parce qu'il va y avoir rugissement, rugissement. Tout doit avoir 6 plus Swipe. Ouais, mais t'as 34 PP quand même. Attends. Ouais. Sachant que tu peux ne laisser que 5 créatures. 5 créatures à 2. C'est ça. 5 créatures à 2. Ça fait que chaque rugissement fait 12. 24. 24 et 10. 34. Sachant qu'il y a un Grizzly qui est à 4. Ouais, il y a moins que ça tienne. Ça fait 38. Non, avec le Swipe, c'est exact létal, je crois. On va voir. Ça, ça va être compliqué pour Vince ici, qui va devoir se décider. Ouais. S'il fait le play avec la bombe, il est exactement mort, je crois. C'est un tour très très compliqué. Peut-être de devoir te donner taune de Roi Crush, peut-être. Mais du coup, tu laisses une créature de plus, je crois. Ouais. Allez, Vince qui doit... Alors, il peut me donner le cube à la bombe aussi. Ah. Ouais. Il le tente. Je pense que c'est pas horrible parce que, de toute façon, s'il faisait n'importe quel autre play, il était mort, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. De toute façon. C'était compliqué ici, hein. Mais est-ce qu'il était mort s'il mettait le taune sur Roi Crush et la bombe ? Je pense pas. Le taune sur Roi Crush et la bombe ? Ouais. Non, peut-être pas. Je pense qu'il mourrait pas, mais... Mais derrière... Ça le mettait pas bien. Le souci, c'est que derrière, t'avais plus ton Argus et t'avais plus ton Grizzly, en fait. Tu te retrouvais dans une position où ta seule win condition, c'était de faire une bet vraiment exagérée sur Rexxar. Je suis pas choqué par la ligne de play de Vince ici. Et comme prévu, le druide qui passe ici pour Kallax et maintenant Kallax qui va devoir passer. Le deck qui est peut-être le moins efficace contre la line-up de Vince, c'est ce chasseur spell qui va avoir beaucoup de mal déjà contre le Shaman. Ça, c'est le grand espoir de Vince, c'est d'aller prendre les deux games restantes sur le hunt. Déjà, à la base, le but c'était d'en prendre trois, donc on en a que deux à prendre. C'est ça. C'est déjà pas mal. Mais normalement, ce Shaman qui est censé être assez qualitatif dans le match-up. Oh, il y a le DK qui est déjà là. Le DK est déjà là, ce qui est la grande mauvaise nouvelle pour... Pour Vince ici. Pour le Sham, ouais. Tout à fait. C'est le main control tech qui est intéressant pour les loups. Le reste de la main est faible, par contre. Oui. Du côté de Kallax. Très faible. Clairement. Après, on connaît l'importance du Rexar. Le pistage qui est récupéré par le joueur Vitality ici. Compagnon ou arc ? Compagnon est sympa. Parce que arc, c'est cool, mais t'as besoin de la pression des créatures ici, je pense. Je suis d'accord. Je te mets un peu la pression. On va voir. Réflexion du côté du joueur Vitality qui devrait prendre le compagnon pour commencer à mettre la pression. Ouais, c'est ça. Dervit. Agatha, très bonne carte dans le match-up aussi. C'est important. Ça peut être important, Agatha. Surtout qu'il y a beaucoup de boards de 3-3. On le sait avec les spell stones, etc. Bien sûr. Donc cette AOE à 3, elle a une vraie valeur dans ce match-up. Et le to my side qui arrive, qui est également très très bon. Qui est très bon. Ouais, ça. Mais le truc, c'est que là, Kallax, s'il pièce le compagnon animal derrière, il risque d'avoir une main trop lente en fait. Mais s'il ne le pièce pas, c'est... Rien faire pendant deux tours en chasseur spell, c'est quand même problématique. Donc là, il se pose la question, peut-être que je dois tenter de coin et derrière Spirit of Deck, je sais pas. Effectivement. Il fait juste lui en power. Ouais. Est-ce qu'ici, on va drop, côté Vince, ce M6 dégale ? On sait qu'il est bon dans le match-up. Donc voilà, il le garde. Il est très bon dans le match-up, notamment grâce au spell stone. C'est ça. Et c'est très logiquement qu'il le garde. C'est assez paradoxal. Mais oui, effectivement, c'est un deck qui a que des sorts, mais c'est pas rare qu'il y ait 4 créatures sur le board. Exactement, d'un coup. D'un coup d'un seul. Exactement. Et on a d'ailleurs cette spell stone qui vient d'arriver. Vince qui va peut-être essayer de jouer ses enchaînées de Saronite et il y aura une gestion tout à fait parfaite du côté de Kallax. Il va temporiser avec les enchaînées, ouais, tranquillement. Et il pourra trade frappe latérale, ça va se mettre très bien. C'est ça. Vince qui a toujours la possibilité de storm. Sur un board comme ça, c'est OK. Le problème, c'est qu'il a, pour l'instant, il n'a pas vraiment d'autres outils à sa disposition, ce qui est un peu dommage. En général, contre un board comme ça, tu préférerais développer un petit peu de ton propre board. Mais là, son seul board, c'est MC Takezola, c'est pas très impressionnant. Voilà, clairement. Ah bon, frappe latérale numéro 2, c'est excellent ici, bien sûr. Alors, tu n'as pas spécialement envie de tempête sur ce board, mais est-ce que tu as le choix ici ? Ah. Tu as un play qui est arrivé. Tu as quelque chose qui est arrivé. Ce n'est pas grand chose, mais c'est quelque chose. Sinon, c'était forcément tempête, je pense. Oui, oui. Ça ne me dérange pas de faire la buveuse ici et potentiellement, au tour d'après, d'envisager... Il y a l'être parti sur... Totem Pass, a priori. C'est ça ? J'imagine. Est-ce qu'il va à cette tempête ? Ah non, il va à Storm. Il part sur la tempête. Le truc, si tu ne faisais pas Storm ici, tu disais, si mon adversaire veut pièce to my side, alors j'ai un MC Tech, en fait. Oui, clairement. Et ce n'était pas inintéressant, je pense. Là, du coup, Kallax, il est dans un très bon setup pour le to my side. Mais la main de Kallax s'est même considérablement améliorée. Il n'avait rien, il a beaucoup maintenant. C'est ça. Après, Rock Delar, c'est toujours compliqué à placer quand tu as également le DK. Oui. Les deux sont un peu compliqués parce que le DK, tu as envie plutôt de poser ta bête à tous les tours. Rins qui, pour l'instant, au niveau de sa combo, n'a pas beaucoup pioché, pas beaucoup avancé. Non, clairement. Il est parti sur le to my side. Ok. Je pense qu'il se tâtait à faire le DK, mais c'était strictement inférieur, je pense. Gel et Zola est pas mal. Oui, comme ça, tu remontes ce gel qui est vraiment important. C'est ça. Mueuse, c'est trop mou, en fait, au niveau du board. Il faudrait un volcan pour être à l'aise vis-à-vis de sa main. Il y aura cette Agatha, mais maintenant, on commence à rentrer dans un moment donné où les créatures ont 4 points de vie. Maintenant, après, il va y avoir la spellstone qui devrait arriver dès qu'on commence à avoir des secrets. Parce que Kanax, pour l'instant, a eu littéralement 0 secrets. C'est vrai. Ce qui est plutôt une bonne chose pour lui parce que dans la mesure où il n'avait pas la spellstone, tu ne veux pas avoir les secrets sans la spellstone. C'est ça. Il ne manque plus que le Grava pour... Alors, on a eu Zola, même, déjà, et Zaroni. Donc, potentiellement, si, à un moment donné, pour survivre, on a besoin de tenter un gros carnifleur qui fera un MC Tech, une deuxième Agatha, ça pourrait être possible. C'est ça, exactement. Donc, ça peut être une option, à un moment donné. Non, c'est loin d'être terminé. Il suffit de volcans, un petit volcans, un petit grumble et on se... Bien sûr. Il y a clairement débat. Non, mais là, il y a clairement match. Vinic a très peu pioché, mais on n'est pas à l'abri, quand même, d'un bon enchaînement. Oui. Je pense que, de toute façon, ici, c'est éclat glaciaire buveuse. Tu n'as pas 36 000 options. Comme ça, on se remet quasiment full vie. On bloque la 5-4. Ça m'a l'air bien. Allez, Vinic réfléchit ici, qui prend son temps. Beaucoup de pression, on le rappelle, dans ce match. Le perdant sera éliminé. Le gagnant passera en quart de finale. C'est bien ça. Et il va même... Ça alors. OK. Il essaie de setup ça Agatha. Tout à fait. Setup son Agatha. Du coup, là... Kalax, il ne devrait pas faire l'erreur de mettre un secret et trois loups. Kalax, il a un tour incroyable encore. Il peut créer une bête, frappe latérale, sire à l'arc. Ouais. Et je ne vais pas dire qu'il deny la Agatha, parce que Agatha reste correct. Mais il garde une créature dessus. Mais il garde une créa dessus. Donc il continue à construire de la pression. Il n'utilise pas sa créature de Rixard. C'est-à-dire qu'il peut créer une grosse créa à 8 pour pouvoir la drop au prochain tour potentiellement. Alors Trange-Gueule Crépitant est toujours excellent. Trange-Gueule, c'est très souvent le meilleur. Trange-Gueule Cobra, c'est très fort. Ouais. Il peut prendre Trange-Gueule et Gueule d'Acier, mais c'est beaucoup moins flexible. Ça coûte 6. Ouais. Il l'a pris, mais... Ouais, c'est OK. Un peu moins flexible. Un peu moins flexible. Le tour est quand même tout trouvé ici, bien sûr. Le tour était trop fort, là, du côté de Kalax. Ok. Mais Agatha va arriver et ça va être quand même intéressant. Ouais. Il va y avoir beaucoup de gel sur le Carniflore. Énormément de gel, ouais. Ça va être très très important pour Vince de faire un maximum de value sur cette Agatha. Elle va être précieuse. Ouais, il faut... Il faut... Il faut Volcan. Il va falloir faire des choses sur cette Agatha. Volcan au secours. On le dira pas assez, là. L'Elec a amélioré. Question pas mal. Après, le loup est assez polyballant. En tout cas, il permet plutôt à faire du burst à un instant T, ce loup. Ouais. Je sais pas ce qu'il a pris sur le premier pic. Je crois que c'est le loup. Ou la 3-4 évidemment, de toute façon. Basilic est OK. Voilà. Il va juste reprendre le basilic. Les petites créatures sont toujours assez polyvalentes vu qu'elles coûtent pas cher à jouer. Est-ce que pour 6, on pose une 5-9 ? Oui. C'est pas mal. Qui donne Fury Levant en plus. Ouais, ouais. C'est solide. Il est en proc. Et là, il va falloir récupérer les choses sur Agatha. Oh Grumble ! Oh que c'est fort pour Mints ici ! C'est... Ça peut être la game. Ça peut être la game, ouais. Il va pouvoir jouer les deux créatures. Et surtout qu'en fait, ça va lui permettre encore de répliquer des gels. Ouais, c'est ça, bien sûr. Tellement de gels. Par contre, il a qu'un Saronit. Oui, 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 Alexandre. Donc ça risque d'être un... 50-50. Ah, pas exactement parce qu'il y a Zola aussi. Il a une Zola, il y a une Zola. Donc il faut que Saronit proc avant Grumble ou avant Zola. L'avantage, c'est qu'il a 4 gels. Donc il a la quasi-certitude... Mais oui. ...de geler... Je vais pas dire peut-être tout le board, mais de geler suffisamment de boards pour ne pas mourir. La fantastique ici, top-deck, hein, de Mints. On l'avait dit, il suffit de récupérer Grumble. Alors il va falloir que Kalex gère Grumble, ça va faire un tour assez faible. Oui, Kalex doit gérer Grumble. Sa bête n'a pas rush. Donc pour l'instant, ça part sur kill commande et coup d'aile potentiellement. Donc ça coûte quand même 4 de gérer le Grumble. Donc on fait pas des millions d'autres choses dans le tour. Ouais, c'est ça. Il va commencer par faire une bête, on sait jamais. Tout à fait. Des fois qu'on trouve un petit... La Villeponte notamment, qui permet avec Ruey d'aller chercher sans utiliser nos spells. Alors il va trouver... Je crois qu'il a trouvé un amalgame empoisonné. Absolument. Et on va... voilà, coup d'aile. Ok, il va faire le double coup d'aile du coup. Ça ne coûte que 2 de remove ça. Mais ça coûte 2-4 quand même. Oui, c'est ça. Exactement. On vit sa main aussi pour Rockdella. Et sortir 2 secrets. Et là, Vitz qui va devoir le tenter Alexandre. Sauf si topdeck Saronit. Non, mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas Saronit. Le joueur... Je ne pense pas qu'il puisse se permettre d'essayer de temporiser là. Le joueur Arbatim ici qui va avoir besoin des Saronit avant Grumble ou avant Zola. Saronit avant Zola, c'est gagné. Saronit avant Grumble, c'est gagné. Saronit avant Zola, c'est... Tu as gagné la chance de réessayer. Mais surtout, tu gagnes un tour où tu commences à mettre des dégâts. Tu te heal un petit peu. C'est ça. Et tu laisses un peu de board surtout. Exactement. Donc là, c'est vraiment le tour clutch pour Vince ici. Moment décisif de la game du BO. Et ça va partir, ça y est. Il est obligé. Attention. Et les Saronit en premier. Incroyable. Incroyable. Mais c'est bien. On aura le droit à un épilogue juteux dans ce duel. Un duel qui tient toutes ses promesses. Et c'est ici, Vince, qu'on appelle évidemment le titan Tantanarivo. C'est ça, exactement. Qui va probablement revenir à deux partout dans le match. Tu le rejoues, le shader, de toute façon. Oui. Il préfère ne pas le rejouer. Il préfère ne pas le rejouer. Pour vider un petit peu sa main avec des spells, j'imagine. Oui, au prochain tour, il va faire Healing Rain, Cryostas, des trucs comme ça, je pense. Effectivement. Côté Calax, on va quand même la jouer, on ne sait jamais. Ok, Ovis. On peut toujours faire un peu n'importe quoi avec ce Carniflore. Si on ne le joue pas dans le bon ordre ou quoi. On peut vite meuler sa main. Non, mais là, il n'y a plus de risque en soi. Il peut juste... Enfin... Là, pour perdre la partie, il faut vraiment faire absolument n'importe quoi. Du côté de Vitz. Mais la game est techniquement gagnée. C'est ça. Allez, Calax, il ne devrait pas prendre l'hydre. Il n'a pas eu de volcan, donc forcément, c'est compliqué. Mais effectivement, là, il n'a pas nécessairement l'étal au prochain tour parce que Zola peut lui remettre des Carniflore trop cher dans la main et ça peut poser problème. Exactement. Donc l'idée, c'est de faire un tour où il consomme un maximum de sort tout en se garantissant de gérer le board. C'est ça. Et après, il pourra faire son tour de Carniflore pour le létal. C'est ça. Quand il aura suffisamment de place en main. Exactement. Allez, Vince. Le Carniflore qui est trade, bien évidemment. Oh, Saro. Ça change pas grand-chose. C'est ça. Alors, il peut Cryostase la 5-6. Yep. Healing Rain et sortir du Shudder. Il fait double vue d'abord. Moi, j'aime bien Cryostase, Healing Rain. Je vois pas trop l'intérêt de faire double vue. Oh, Saro. Il prend vraiment son temps. Bon. X qui arrive. Ok. Je peux Cryostase un de tes taunts et X la 5-6, du coup, j'imagine. Je suppose. Et prochain tour, alors le problème, c'est que... Prochain tour, Healing Rain et Shudder. Le problème, c'est que t'as... C'est qu'il y a des créatures sur le board, maintenant. C'est que t'as... Du coup, t'as des Saro sur le board, maintenant. Et t'as envie qu'ils meurent, ces Saro, en fait. Ouais. Le fait est que la game va durer un petit peu ici, alors qu'elle est probablement déjà terminée. Mais voyons voir ça. David, il veut vraiment s'assurer à 100% qu'il n'y ait pas de bêtises. Je pense qu'il a la trouille dans cette game un petit peu là. Oui, c'est ça. Parce que, voilà, c'est pas un play naturel. Il y a beaucoup de pression. On le sent stressé ici. Yep. Dans un moment plus détendu, il serait probablement parti directement sur ses carnifleurs, sur ce tour, après avoir vidé sa main. Parce que, autant, t'as des tours de carnifleurs où tu stresses parce que... Bah, il faut qu'il fasse un certain nombre dans l'ordre, etc. C'est ça. Mais là, en théorie, c'est quand même relativement simple. Tout à fait. Au pire, si le premier remonte pas, le deuxième remontera le premier, etc. C'est clairement. Allez, le secret plan carré directement. On va pouvoir prendre quoi ici ? Bon, aucun va être très intéressant, forcément. Non. Et il sait très bien que s'il repose du board, il va prendre les Aoi ou des Agatha. Là, concrètement, Vince joue tout seul. Oui, c'est ça. Il n'y a que lui qui peut perdre ou gagner cette partie. C'est ça. Il est seul dans la game. C'est à peu près ça. Très bien résumé. Ok, le piège vivant qui va remonter. Ça remonte, ça remonte. Ça remonte ta main. Après, au moins, voilà, il pourra s'assurer de remonter encore plus de carnifleurs à chaque fois. Donc, il prend son temps. Effectivement, il prend son temps. Il veut être sûr de gagner la game à 100%. On ne peut pas lui en vouloir. Esprit farouche du coup. Et du coup, tu fais la fourche d'éclair tant que tiens. Oui. Quitte à te surcharger sur un tour, autant tomber. C'est ça, exactement. Parce que tu ne veux pas être surchargé les tours avant carnifleurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc là, il fait fourche d'éclair. Le tour d'après, il se fait probablement healing ray. Plus un hex, éventuellement. Ah non, il ne peut pas. Healing ray, plus fury des vents. J'imagine qu'il aura encore du board. Et le tour d'après, il envoie les carnifleurs. C'est ça. Il aura six de mana. Donc, ça me paraît bien ici. Il faudrait juste que le board meure. C'est assez important. Et à un moment donné, il pourra tout susciter sur les grosses créates. Il y a eu de Nidre d'ailleurs. Oui. En fait, je pense que le tour, juste après son shader, il aurait pu partir sur le shader. Mais maintenant, il a changé de plan jeu. Et là, maintenant, il est effectivement obligé de vider sa main. Tout ça. Je ne crois pas qu'il y avait la possibilité de foirer la game. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas pris en compte sur le tour après le shader. J'imagine qu'il se dit si les shaders trollent et que je n'arrive pas à en remonter derrière. Parce que bon. Oui, oui. C'était un éternel. Après, comme il y en a un qui coûtait neuf, un qui coûtait un. Il ne pouvait en jouer que deux sur le même tour. C'est ça. Ça pouvait troll. Mais après, il en aurait toujours remonté un. Mais tu vois, s'il n'y avait pas Zola... Non, mais en fait, il aurait surtout pu le tour où il a fait son premier shader. Il aurait juste pu rejouer le shader à un. C'est vrai. Et potentiellement, s'il y avait Xaronit into Grumble, là, il remontait deux à un et là, c'était obligatoirement terminé. Clairement. Et dans le pire des cas, il avait forcément au moins un shader à un dans la main à la fin du tour. C'est ça. Moi, j'aurais bien aimé jouer le deuxième, moi. Alors. Ok. Et les loups. Cette partie qui a pris une tournure vraiment inattendue. On rappelle que ça ne peut pas troll avec Agatha parce que le sort d'Agatha arrive à la fin du shader walk. Il n'y a pas de souci avec Agatha. Agatha n'est pas problématique. Clairement. On préférait que le sort d'Agatha arrive au tout début, là, pour que tu clean, mais bon. En fait, s'il y avait une possibilité sur Agatha... Non, parce qu'il avait l'autre shader à neuf, de toute façon. Donc non, il n'y avait pas de... Donc là, tu vas juste susciter tes créatures. Oui. J'imagine. Tu joues à Hailing Rain, peut-être. Tu peux jouer à Hailing Rain. Et derrière, on y va, là, ce coup-ci, Alexandre. Bah, tu peux... Attends, parce que tu peux double MC Tech aussi. Certes. Et attends, comment ça, on y va ? Ah oui, tu veux envoyer les shaders ? Bah, grave, ouais. Quand même. Ok. Ça me paraît fort, là, sur Agatha. Euh... Il va taper, activer l'explos. Ok, il va taper. Il peut même donner Furie des vents à Hailing Rain, quoi. Si il veut. Allez, Taldaram. Tremblez devant Taldaram. Tremblez devant Taldaram. Ça, je ferai Furie des vents. Healing Rain. Ah, il le met directement. Ah, c'est... Ok. Attends, mais il va pas remonter du coup. Mais qu'est-ce... Alors, attends. J'ai... D'accord. Euh... L'idée, c'est que... Il va avoir des... Il y a le board, quoi, donc ? Ouais, mais il l'avait pas forcément, parce que... Ouais, ouais. Ça pouvait troller de ouf, non ? J'ai pas... J'ai pas trop aimé le tour. J'avoue, là, ici, j'ai rien compris. Parce que là... Je sais même pas pourquoi il a pas suicidé Scarniff, ce 7-2-3. En fait, il aurait pu... Il aurait pu avoir un seul shutter à la fin de ce tour. Ouais, ouais. En fait, ils auraient pu tous se suicider sur Grand Ball. Et bon, après, effectivement, il avait... Il remontait... Il remontait les Saros. Et du coup, son shutter d'après avait... A cinq Sarodits, je crois, mais bon. Non, non. Le tour... Le tour était pas maîtrisé, je pense. Si, je pense. Le risque est extra... Il s'en rend compte qu'il a vraiment pris un risque... Non. Je pense qu'il y a eu une grosse erreur de mise, même ici, qu'on aurait pu coûter très très cher. Le risque était très limité. Le risque est en réalité très limité, mais il n'était pas nécessaire. Oui, non, mais il pouvait juste suicider la 2-3 et... Même s'il voulait pas prendre de risque, il restait sur son plan de jeu. Il faisait Volcan et il attendait, tu vois. Clairement, il pouvait encore attendre au pire, donc... Tu faisais Fury des vents, Volcan, Into, le tour d'après, Healing Rain, Fourche d'Eclerc, Aix, machin. Tu pouvais vider ta main. On dirait que ça s'est bien compliqué, mais ça aurait pu se mettre beaucoup moins bien ici. Ça aurait pu être très compliqué. En fait, le truc, c'est qu'il aurait pu ne plus avoir de board à la fin de ce tour. C'est ça. C'était ça le souci. Si tous ces Saronites proquaient et ensuite le Grumble, il n'avait plus qu'un Carniflore. Et donc, en fait, il était obligé de s'en remettre au Carniflore qu'il avait dans la main. Alors, certes, il y avait beaucoup de Saronites, mais ça pouvait encore le 3-3. C'est pour ça qu'on parle d'un tout petit risque, mais risque quand même. Mais surtout risque inutile. C'est ça qu'on peut reprocher ici. Mais bon, tout s'est bien goupillé pour le joueur Armatim qui va aller full tête et... Non, il ne peut pas vider sa main, du coup. Donc, il ne va peut-être pas rejouer le Carniflore maintenant ? Là, on ne va pas rejouer le Carniflore. On va se baser sur ce board. Attends, parce que là, pour le coup, Fury des Vents, c'est intéressant. Tu rentres une pression diabolique. Tu rentres énormément de dégâts. Tu rentres 24. C'est ça. Alors, si tu double-vues une buveuse, tu as l'étale. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. La question, c'est est-ce que tu ne fais pas... Si tu as une autre créature à jouer sur ce tour, tu le fais avant. Et si tu as une W à jouer, tu le fais aussi avant. Ouais, c'est ça. Parce que la créature peut donner... Et Cléa va donner... Peut-être qu'il ne va pas choisir de faire ça. Il peut donner l'étale, évidemment, bien sûr. Il choisit Trade. D'accord. D'accord. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on va double-vues ? Est-ce qu'on va double-vues ? Ça serait dommage. Ouais, ça serait dommage. Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. En vrai, ça ne coûtait rien de double-vues, je pense. Ça ne coûtait pas grand-chose. Je t'accorde que double-vues pour un potentiel létal, ça ne me paraissait pas horrible. Il va falloir que Vince, là, se mette en bonne condition pour arriver à la belle. Il va falloir être très concentré dans ce miroir de chasseur. Il va falloir réussir à récupérer l'oeuf sur le T3. Yep. Ça va être très important. Non, le miroir de chasseur, il est complexe quand même, mais... Mais ouais, s'il n'y a pas la spellstone, tu peux prendre le Borderly et c'est fort. Clairement. Allez, Kalax qui se bat et qui va peut-être là, ici, concéder. Kalax, il concède. De partout. Je sens chez Kalax une pointe d'agacement. Je sens une certaine tension palpable dans ce match. Et là, il faut être solide dans sa tête maintenant. Il faut être très, très solide dans ce miroir de Rexxar, ce miroir de chasseur. Et Vitzk a l'oeuf. Il y a l'oeuf. Et la pièce. Oh, et le DK. Il y a le DK. Après, je ne pense pas que tu puisses te permettre de garder DK quand même. Il va garder l'oeuf, évidemment. Oui, l'oeuf. C'est ta win condition dans ce match-up. C'est ça. Et là, il va espérer récupérer Phelomore à la barre de Kalax qui est très, très bonne aussi. Si il récupère Tracker et Caille de Terreur, il a probablement gagné la partie. C'est comme ça que ça fonctionne avec ce deck. Ah, un deuxième oeuf. Ouais, mais les deux oeufs, ce n'est pas forcément... Tu peux en frappe latérale 1. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est OK. Le DK qui arrive, mine de rien. Le DK est de retour, ouais. Et la main de Kalax, il y a un secret maintenant. Il n'y a pas de secret chez Kalax. Ça peut trop alors, côté Kalax. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de T3. Alors, c'est correct de ne pas kippe Rexxar dans ce match-up du côté de Vincent parce qu'il a besoin d'avoir une sortie explosive. Mais tu es quand même content de l'avoir. Oui, évidemment. On ne se plaint jamais d'avoir Rexxar. Le Grizzly est cool dans le match-up aussi. Ça peut être très fort. En fait, le unspell, il a rarement, à part s'il a fait Rock d'Ellar, il a rarement plus de 4-5 cartes en main. Très clairement. Il choisit de ne pas pièce oeufs parce qu'il se dit peut-être que je vais vouloir pièce Grizzly ou pièce DK. De toute façon, pièce oeufs pour rejouer l'autre oeuf derrière, c'est pas fou. Oui, c'est ça. Et la main de Kalax ici qui le troll, il ne récupère pas de secret, il ne récupère pas de compagnon animal. Il pourrait équiper un des deux arcs ici. C'est très lent pour Kalax. C'est très très lent. S'il avait pu récupérer deux secrets pour setup la spellstone, ça aurait été pas mal. Mais là, c'est lent. Même un. Juste avoir un secret, c'est souvent suffisant. Peut-être qu'il peut le... S'il trouve un secret au prochain tour, il est OK. Même pas parce qu'il n'a pas eu de T3 efficace. Avoir un secret, c'est suffisant quand tu arrives à mettre un peu de pression en début de partie, je trouve. Là, c'est vrai que la pression est absolument inexistante. On rappelle, le perdant sera éliminé. Le gagnant passera en quart de finale de l'USWC Hearthstone. Ouais. Et Kalax aura les têtes, je pense, avec cette arme-là, non ? OK, il va se la garder de côté. Kenia. Alors, il pourra potentiellement frappe latérale, setup. Là, en fait, vu qu'il est vraiment devant, niveau tempo, que Kalax ne fait juste rien, il va sûrement frappe latérale, setup. Bien sûr. Parce que du coup, même s'il y a Spelstone à 2, ce qui est un peu le seul tour correct que Kalax peut faire là, même s'il y a Spelstone à 2, Vince restera devant sur le board, en fait. Ah là là, et les secrets qui, ici, abandonnent Kalax complètement. Ouais. Est-ce qu'il va décider de... Il s'est m'étonné qu'il décide de gérer l'œuf, mais... Si l'œuf n'a pas été pièce, en général, c'est qu'on n'avait pas de... Ah oui, oui, non, non, mais il n'y a pas d'activateur. Donc on ne le gérera jamais, bien sûr. Cet œuf ne va pas être géré. De toute façon, il n'a déjà pas les dégâts pour espérer les faces. Il ne peut pas s'amuser à aller mettre des dégâts. Il va faire la gestion. Et... J'ai envie de dire que ce n'est pas si mal en y pensant, parce qu'il n'avait vraiment pas de tour, à part ça. Ouais, le problème, c'est que le reste de sa main ne permet pas forcément d'espérer en faisant des plays comme ça, en fait. Mais je ne sais pas. Peut-être que c'est sa seule option. Est-ce qu'ici, Vince n'a pas tout intérêt à lâcher le Grizzly, là, peut-être ? Ouais, je pense. On est d'accord, le Grizzly qui arrive. C'est un bon Grizzly. Si tu peux le cuber, celui-là, normalement, il te ramène la game. Il sait que côté Galaxe, même si on a une spellstone, il n'y aura que deux loups qui viendront ici, parce qu'on n'a pas eu de secret. Le DK qui arrive. Et là, il y a Match. Ouais. Ça va peut-être être une battle de DK, comme d'habitude dans ce match-up. Effectivement. D'une certaine façon. Mais Vince qui a quand même pris un petit avantage en début de game. Il y a deux Q, mais il n'y a toujours pas d'activateur au cube. Non, mais ce n'est pas très grave. Il a le temps, là, Vince, en fait. Il a le temps. Il n'est pas trop mis sous pression. Deuxième ordre de tué, ici. Là, Vince, potentiellement, tout au tour d'après, il peut trade son cube et mettre une frappe latérale dessus s'il veut vraiment le proc. Il y a des chances que ce soit juste Texar qui tombe. Ouais. Ça permet de gérer la 4-2 et tu traies la 4-4, quoi. Ouais. Ça te donne les points d'armure. Également, bien sûr. Et il est tellement content quand t'as réussi à le setup. Oui, c'est ça. Une fois que tu l'as installé... Et derrière, là, ce cube-là risque de mourir de lui-même. Ouais. Par contre, si derrière, on récupère un activateur, il y aura le deuxième cube pour essayer de refaire des grésiliers en plus. Et là, ça peut potentiellement être game, comme tu disais, Odemian. L'armée des ours. Exactement. C'est pas fini. C'est pas fini, hein. Les chou... Parce que le Galax, il a de déca aussi en main. Donc, le déca chasseur, c'est... 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 C'est la touche de folie. Oh, et il va peut-être décider de... Ah, il va cube le cube ? Ah, moi, j'aime bien faire le déca, moi, là. Cube le cube, me choque pas. On décide donc de cube le cube, alors le board est excellent. Ouais, le board est trop fort. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'était pas nécessaire de l'avoir maintenant, ce board-là. C'est ça. Mais pourquoi pas, après tout. Why not ? Ben là, le déca se met pas bien pour Kalax. Ouais. Parce que s'il déca, ça veut dire qu'il doit même potentiellement... Commencer à mettre son board dans les Grizzlies. Enfin, c'est très compliqué pour le joueur Vitality ici. C'est ça. En fait, les Grizzlies, ils sont... très forts parce qu'ils ont un score d'attaque qui est décent, en fait. C'est pas juste des... C'est ça. C'est pas juste des murs dans lesquels tu punches, c'est que tes créatures, elles meurent vraiment quand elles tapent dedans, quoi. Très clairement. Non, ça va être dur. Ça va être très très dur pour Kalax, la game qui est en train de tourner du côté de Vince. Voilà, évidemment, on commence à poke dans les Grizzlies, mais on va prendre énormément de pression parce que là, Vince qui va avoir tout le loisir ici de développer la grande crinière. Ouais. Et là, la pression va complètement s'inverser. Le peu de pression qu'avait mis Kalax, là, va lui être envoyé au centuple par... Ah oui. Très clairement. Par le chasseur d'Estratel de Vincent. Très clairement. Allez. On récupère le Ziliax, qui n'aura pas beaucoup d'importance. Non. Et... Kalax qui, maintenant, va devoir se reposer sur des bêtes exceptionnelles. Là, il faut faire de la magie. Il peut faire la chauve-souris gastéropode. C'est ça. Je pense qu'on se repose là-dessus. On en parle souvent. On l'appelle même la chauve-souris de Torch, d'ailleurs. Exactement. Tout à fait. Ah. Et non. Le clampant de Golaka. Aïe, 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 aïe. C'est pas tout à fait ça. Et là, ça m'a l'air terminé. Ouais. Ici. Il va... Il peut faire... Je sais pas s'il peut faire quelque chose à base de piège-explos pour survivre ou un truc comme ça. Il pourra survivre. Oui, parce qu'il y a aussi lâcher les chiens, peut-être, pour essayer de gérer un peu les grissiles. Il y a l'ordre de tuer, s'il faut, pour Pocker un peu dans la crinière. Le truc, c'est que Vince, il a trop de follow-up, en fait. C'est ça. Il y a le DK, il y a l'œuf. Clairement. Allez. Kalax, il va tenter de survivre. Alors, il peut survivre, mais... Avec son piège-explos, il équipe son arc, il prend pas mal de dégâts, mais il est vivant un tour. Le problème, c'est qu'il n'est vivant que un tour, quoi. Ouais, c'est vraiment... Ce sera pas plus. Pour tenir un tour, comme tu dis. Allez. Il tente de trouver la meilleure solution, ici, pour... Il peut lâcher les chiens qu'il commande aussi, s'il voulait, pour gérer un grizzly. C'était ok. Ou alors, gérer la crinière, c'était possible, également. Et il va... Il va même pas... Ouais. Il va juste poke dans le grizzly. Ouais. Et il va laisser les chiens sur le board, du coup. Ouais, c'est ça. J'imagine. Il dit, j'espère qu'il n'y a pas Rexxar. Oui. C'est ça. Mais... Rexxar, il y a. Et on commence à taper avec la 3D. On voit que c'est un petit explot. Ouais. Evitz qui va pouvoir aller full face, ici. C'est ça. Ah bah là, c'est... Pas de débat possible. Pas de débat. Et derrière, tu peux mettre ton Rexxar. Oui. Tu peux mettre double frappe latérale, trade avec ta tête. Oui. C'est ça. Tes possibilités sont infinies, honnêtement. Moi, ça ne me dérange pas du tout de mettre le Rexxar. Ouais, clairement. Les deux sont très bons. Et le Rexxar qui arrive. Et c'est donc Pelébilla, le joueur Matim, qui va l'emporter, ici. Et se qualifier pour les quarts de finale de cette ESW. Ce sont les quarts de finale qui commenceront à partir de 13h, évidemment. En direct de la part des Games Week. Ouais. Et sachant que le prochain Decider Match, il y aura également un joueur Matim, ce sera Mavrik. Ouais, absolument. En fait, il commencerait à partir de 15h, je crois, le quart de finale. Parce qu'on va faire tous les Deciders, d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on va faire tous les Deciders et tous les quarts de finale. On a une grosse journée, aujourd'hui. On a une belle journée de Hearthstone. Allez. Calax qui... Pas de gastéropodes, pas de chauves-souris. Calax qui s'est battu jusqu'au bout, mais ici, ça va être terminé pour le joueur Vitality. Allez, on continue ici de tryhard bien naturellement. Calax, il n'aime pas concéder. Mais là, il va falloir se rendre à l'évidence. Effectivement. Mais bon, jusqu'au bout, il réfléchit les solutions pour survivre. Allez. Le basilic. Le basilic qui est là. Il a le grizzly qui lui permet de... C'est pas le bon grizzly. Non, c'est pas le bon grizzly. C'est le petit grizzly, ça. Mais il va mourir. Il est mort, là. Il survivra pas au prochain tour Calax. Non. Impossible. Impossible ici. Il va kill commande quelque chose. Mais il n'y a rien à kill commande. Et c'est fini. C'est terminé. GG Vincent. Victor De Vils qui se qualifie donc pour les...